Tout d'abord, c'est un vrai succès. La salle était pleine, donc c'est un sujet qui intéresse fortement les marques et les annonceurs. Le premier renseignement, je dirais, c'est que le e-commerce et les retailers sont de véritables relais de croissance et de moteurs de croissance pour les marques. Le deuxième, c'est que nous avons la chance d'avoir en France un écosystème extrêmement riche et varié de différentes régies publicitaires et pas un acteur ultra-dominant comme on peut avoir dans les pays anglo-saxons. Le troisième enjeu va être l'harmonisation et la mesure des dispositifs de retail media. À date, ces mesures sont extrêmement hétérogènes et pour harmoniser, pour développer ce marché, il faut que tout le monde se mette autour de la table et puisse adopter des normes communes. L'autre renseignement, c'est également, on l'a vu, c'est les problèmes organisationnels côté annonceurs. Trop de silos encore. Je pense qu'il y a de réels enjeux de pédagogie auprès des directions marketing ou générales sur ce sujet. Donc, comment casser les silos dans la mesure où on est dans un commerce unifié, le consommateur est dans un comportement omni-canal. Et enfin, je dirais que beaucoup de marques vont avoir comme objectif de tester cette approche, aussi bien pour des marques qui vendent sur les plateformes e-commerce ou qui ne vendent pas sur les plateformes, en extension d'audience notamment. Et ce qu'il ne faut pas oublier pour les marques qui vendent sur ces plateformes, c'est tout l'aspect contenu, comme quoi le contenu est hyper important pour ces plateformes e-commerce, c'est-à-dire les fiches produits, les stores, les avis clients. Sous-titrage Société Radio-Canada